Bonsoir à tous, la deuxième journée de cette phase de poule de Ligue des Champions s'est terminée mercredi. L'occasion pour Footmercato de vous proposer son 11-tip. On commence dans les buts avec le retour au premier plan de San Iker. A 37 ans, Iker Casillas a été l'un des grands artisans de la victoire du FC Porto contre Galatasaray 1-0. Avec deux grosses parades, il a aidé ses partenaires à glaner leur première victoire en C1 cette saison. Au poste de latérale gauche, c'est Jordi Alba qui s'est le plus illustré. Face à Tottenham, les Blaugrana se sont imposés 4 buts à 2 et le défenseur espagnol n'est pas pour rien. En très grande forme, il a notamment délivré 3 passes décisives. Au centre, on retrouve Khalidou Koulibaly du Napoli. Contre Liverpool, le défenseur central sénégalais a été impérial et a plusieurs fois éteint Mohamed Salah et Roberto Firmino. A ses côtés, Leonardo Bonucci vient compléter la charnière. De retour à la Juventus cette année, il a parfaitement dompté l'attaque des Young Boys de Bern. L'international italien s'est même offert le luxe de délivrer une passe décisive de 50 mètres pour Paolo Dybala. Et puis, côté droit, nous avons retenu la belle performance d'Alessandro Florenzi avec Lais Roma. Auteur d'un très bon match, il a multiplié les montées sur son aile droite et a bien aidé son équipe qui l'a emporté 5 buts à 0 contre le Victoria Pilsen. Au milieu, on retrouve un deuxième Napolitain, Alan, qui a été omniprésent contre les Reds. Il a livré une performance exceptionnelle pour la presse italienne et son style de jeu fait merveille dans le système de Carlo Ancelotti. A ses côtés, David Silva, le sauveur de Manchester City qui se dirigeait tout droit vers un match nul avant que son milieu espagnol n'envoie un ballon qui traînait dans la surface d'Offenheim au fond des filets. Les Citizens l'ont finalement emporté 2 buts à 1 et c'est bien grâce à David Silva. En attaque, c'est Lionel Messi qui prend la place sur l'aile droite. Déjà impressionnant lors de la première journée, la Pulga a encore une fois répondu présent en inscrivant un doublé face aux Spurs de Tottenham. De l'autre côté, nous avons choisi Neymar. Le Brésilien a affiché un niveau exceptionnel contre l'étoile rouge de Belgrade. Auteur d'un triplé, on retiendra notamment de son match ses deux sublimes coups francs et ses nombreuses accélérations qui ont mis le feu à la défense serbe. Au poste de numéro 10, Paolo Dybala a montré une nouvelle fois l'étendue de son talent. En dedans, depuis ce début de saison, il a marqué à trois reprises contre les Young Boys de Berne et aurait même pu alourdir la note si le poteau n'avait pas repoussé une de ses tentatives. Enfin, en pointe, c'est Antoine Griezmann qui prend la dernière place du 11. La prestation du champion du monde a émerveillé la presse espagnole. Grâce à un doublé et une passe décisive, Grisou a été primordial dans la victoire des Colchoneros 3-1 contre le FC Bruges. D'autres joueurs auraient pu faire partie de ce 11 et méritent au moins d'être mentionnés. Dzeko qui a inscrit un triplé, Pellegrini et Kolarov ont aussi été très bons avec la Roma, Arthur a lui réalisé un match très propre avec le Barça comme Verratti avec le PSG, Icardi et Nengolan, tous deux buteurs ont porté l'Inter Milan, Marco Reus s'est baladé contre l'AS Monaco, et enfin Insigne qui a offert la victoire au Napoli à la 90ème minute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501